Petite vidéo pour montrer que je trouve que la vissade sur le jeu est quand même extrêmement forte Voilà au start, je croise un mec qui prend des armes à la queue Donc c'est chéné Là je vois un mec, je me plaque, je décide de ouvrir la porte Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à la longueur parce qu'il n'y a pas d'armes qui l'a fait faim Du coup j'ai le petit satellite à sécuriser J'ai spawn là parce qu'il y avait une prime Mais du coup j'avais zappé que J'avais zappé que c'était sur l'emplacement à côté de la prime Du coup je décide de le faire Là je fais des petits pas à chose parce que je m'attends de faire tirer dessus par surprise Ce qui est le cas d'ailleurs Là je joue le tour, sur le coup je ne pensais pas que ça passerait Mais vu que je n'ai plus de plaque, il faut que je surprenne le mec qui m'a tiré dessus Là je suis dans la merde vu que je le crash que je continue de jouer le duel Pas le choix Voilà, je finis de sécuriser le petit satellite Il y a ma prime pas loin donc là je regarde un peu Parce que je pensais que ma prime avait vu le satellite Ce qui n'est pas le cas Du coup là je choppe la vissat Ça s'appelle l'arm sur le jeu pour moi c'est la vissat Et je trouve que c'est quand même extrêmement fort Déjà dans les autres mods, duo et couture c'est fort Je joue le coin duo donc je sais que c'est fort en duo Mais là en solo j'ai trouvé que c'était extrêmement fort C'est comme si je jouais avec un wallac quand je l'ai eu Donc voilà le mec il passe et j'ai l'info Rien d'impressionnant Là j'ai une info d'un deuxième gars Voilà, je le surprends mais il regarde pas du bon côté Moi j'ai la vissat Du coup vu que j'ai ça je me dis faut que j'en profite Là c'est un mec apparemment qui campe Bon là on va pouvoir voir que je connais pas la map par coeur Parce que je pensais qu'elle était dans la carcasse d'avion Par rapport à la vissat Et en fait non, il est dans le petit cabanon à côté Du coup ça m'a totalement surpris ce truc-ci De pas connaître les emplacements sur la map par coeur Je choisis de quand même prendre le duel même si c'est lui qui m'a engagé Je vois qu'il sort pas de sa maison donc j'en profite pour me plaquer Voilà, il est en dessous de jouer Qui ont pas copié avec sa vie rose noire Donc là j'ai l'info qu'il y a un mec qui vient vers ici Puisqu'il a entendu le fight Voilà donc je prends le duel Je sais pas s'il avait l'info par rapport à la drone que j'étais là Mais il avait l'air très très prudent quoi, il m'engageait tout de suite Donc là j'ai un peu des sous donc je vais aller au shop Et je vois que ça se bat donc je regarde Bon je vois le mec se faire tuer Donc là je me dis faut que je tue le mec qui l'a tué Pour pouvoir aller au shop tranquille Voilà je le surprend il avait aucune info que j'étais là Un exceptionnel Pour pouvoir faire les petits achats, c'est les soldes On prend petit kit d'autoréa, largage, drone, petite frappe après Du coup je choisis de prendre direct mon snipe avec alert maximum Parce que je trouve que la trigger au sol est très bien Du coup là j'ai plus d'info donc je décide de chasser une couronne En chassant la couronne je me rends compte qu'il y a un autre mec qui chasse la couronne Du coup je choisis de le plier en premier C'est peut-être une erreur de vouloir le plier en premier du coup Là j'ai quand même l'info de la couronne Et la couronne me tue, ça je vois pas grand chose Et je pense que là mon erreur c'est que j'aurais dû laisser le mec que j'allais chasser la couronne se battre et prendre le fight après Du coup boulogues En fait j'ai trouvé que la petite partie à bonne rire où j'avais la visage Je suis allé faire peut-être 4-5 kills mais super facilement grâce à la visage Je trouve que c'est un peu abusé Déjà que le camion blindé, bon il est abusé sur le jeu, il a été enlevé, il va être remis Mais là la visage je trouve ça vraiment très fort quoi Peut-être pas la mettre en solo Joe quoi Peut-être pas la mettre sur le jeu carrément parce que c'est vraiment très très fort Donc là le jeu me fait spawn sur le loadout, là c'est en bas de Suicide Squad Vu que je vois qu'il y a un autre loadout et que je suis open fist Je vais prendre une classe avec que des armes long porté Parce que je m'attendais à faire un fight de loin, ce qui n'est pas le cas Je vais sur une zone, c'est déjà looté donc je prends la voiture pour me marrer Donc j'ai pas de plaque, j'ai rien Pendant la petite traversée en voiture, il y a deux mecs dans des maisons qui vont me tirer dessus Donc je vais avoir l'info qu'il y a des mecs dans les maisons Je vais scruter Il y a deux mecs qui m'ont tiré dessus, donc je vais regarder dans quelle maison ça peut venir Donc maison rouge, non pas là, je choisis l'autre L'autre il n'y a rien d'avoir personne, je rejette un oeil, et bah si il y a quelqu'un Ah je lui mets la balle Et là le fait que je suis en chien ça va me coûter la game parce que je vais essayer de looter un peu pour me refaire Et un mec me surprend dans la colline Ah là je suis très mal engagé, là si je lui mettais la balle ça pouvait me sauver, je la mets pas Et du coup voilà, c'est une partie Mais j'ai trouvé que l'avisade était abusée, c'est pour ça que je fais cette vidéo Ils ont frappé fort, j'ai l'air !